T'es en train de faire le tri dans tes compétences, dans ce que tu admets de toi, dans ce qui est vraiment toi et dans ce qui n'est plus toi maintenant. Tu t'aperçois que la vie n'est pas un jeu vidéo, la vie n'est pas une ligne de code, la vie n'est pas une application où t'appuies sur l'application Uber et en 10 minutes, t'as la pizza qui arrive chez toi. Tu t'aperçois qu'il y a un temps. T'es clairement redescendu du mental pour accepter l'humain que tu es, pour accepter qui tu es en tant qu'être humain. Ok. Ce qui est prioritaire que je te dise, c'est que t'as du courage. T'as du courage d'aller fouiller en toi. T'as du courage de t'apercevoir que tu as des difficultés. T'as du courage d'admettre ta défaite. Parce que c'est ça qui crée ton chemin. Il y a une force, derrière ce que tu me racontes, il y a une énergie, une force, une vibration qui te pousse à ça. Cette force, tu peux l'appeler puissance, tu peux l'appeler pardon. Puissance créatrice, créatrice, force, peu importe. Elle est là. Et c'est en lien direct avec ta famille. C'est en lien direct avec toi et ton intégration dans le groupe. Voilà ce que ton expérience, ce que ta structure derrière l'expérience me raconte. Tu as besoin de découvrir le monde. Voilà ton besoin. Et c'est comme si tu étais en train de fabriquer plusieurs objets devant toi. Une chaise, un couteau, un tablier. Et tu devais acquérir plein de compétences à la fois pour pouvoir faire en sorte que ces objets soient finis. Alors, un truc de prioritaire. Ah oui, voilà. Tu as des difficultés à finir les choses. Derrière, ça me renvoie à je suis nul. Derrière, ça me renvoie à ta nudité. Ou en tout cas au scénario que tu te crées en te faisant croire que tu es nul. C'est comme si tu avais intégré tout au long de ces années que tu étais quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Que tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas. Que tu étais un ver à moitié vide. Que tu n'étais pas humain. Que c'était toi le ver à moitié vide. qui manquait toujours quelque chose de toi. Ça, ça me renvoie à ta structure familiale. À comment l'éducation t'a été transmise. Et comment toi, tu l'as pris. Et par contre, ce qui est très utile de dire, c'est que on ne choisit pas ses parents. Mais tu choisis maintenant la manière dont tu vas revoir ton éducation. Tu peux... Ah oui, c'est ça que tu veux aller chercher. Tu veux aller chercher le côté rebelle. Voilà ta priorité et voilà ton... Non, pas ta priorité, voilà ta ressource. Que tu veux absolument aller chercher mais que tu n'oses pas aller chercher. C'est le côté rebelle. C'est le côté je m'en fous de ce que vous dites. Je m'en fous de ce que vous faites. Je m'en fous de vos règles. Ce sont les miennes qui prévaut. Et tu es en train... En fait, il faut que j'arrête de dire en fait, déjà. Il faut que je lui dise parce que ça va me prendre la tête. Tu as besoin d'aller chercher cette puissance du je m'en foutiste. Cette puissance du je m'en foutiste qui ne regarde que son nombril. Et dans ton cas, c'est bien. Tu te mets à écouter les autres et donc à écouter leurs règles que ce soit amicales, familiales ou dans ton couple parce que tu as peur d'aller voir les tiennes. Tu as peur... Ça résonne peur d'aller voir les miennes. Ça résonne peur de faire en sorte de créer quelque chose et que cette chose soit encore merdique. Tu t'aperçois que tu n'es pas juste une tête qui tape sur un clavier, qui appuie sur Enter, qui fait des transactions, ceci, cela, qui est un rouage de l'entreprise. Tu es en train de découvrir toute la subtilité de l'être humain que tu es avec ton émotionnel, avec tes envies, tes désirs. Et ça, c'est prioritaire pour toi. C'est vraiment ça qui est central dans ton expérience de maintenant. Tu as des projets ? Fais-les. Mets-les en place. Regarde ce que ça donne. Regarde comment ça te transforme. Et à partir de qui tu es, tu recrées de nouveaux projets. Voilà un peu comment... Voilà un peu ce que l'énergie qui est en toile de fond est en train de te... Ce vers quoi elle va te mener, c'est ça en tout cas. Ce que tu es en train de vivre. D'ailleurs, ce que tu me racontes dans ce mail-là, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe ? Alors, le groupe, on est où ? Là-dedans, on est dans... Alors, ça me renvoie... le côté... la notion du patriarcat, matriarcat. Que nous sommes nous-mêmes notre père et notre mère. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on ne pourrait pas gérer nos vies. On ne pourrait pas créer des choix. Nous mettre sur un chemin à décider d'aller manger, d'aller se faire de la cuisine avec de bons légumes ou alors d'aller au couic. au couic. Et à ce côté, alors, le groupe présente comment par rapport à cette thématique du matriarcat, patriarcat ? Donc, devenir mon propre père et ma propre mère, c'est difficile parce que c'est nécessaire d'aller se confronter à d'autres pères et à d'autres mères, à des adultes qui sont aussi responsables. Donc, la notion que l'on ne veut pas voir ou que l'on se cache pour ne pas aller la travailler et ne pas aller voir qui l'on est, c'est comment je m'inclus dans le groupe. Comment est-ce que je deal avec les autres pour pouvoir créer ma réalité ? Est-ce que je m'impose ou est-ce que je me laisse imposer par les autres ? Est-ce que je suis le négociateur ? Est-ce que je suis la victime qui suit les autres ? Est-ce que je suis le bourreau ? Est-ce que je suis le sauveur ? Est-ce que je suis celui qui est neutre ? Et il y a toute une palette de tendances au niveau archétypal, j'ai envie de dire, au niveau de... au niveau caractère, j'ai envie de dire, au niveau attitude, qui font que l'on s'intègre plus ou moins dans le groupe. Le groupe de ce soir, clairement, ce que ça vibre est derrière ce qu'on ne veut pas vraiment être dans le groupe. On est un peu des indépendants. on est des gens qui réussissent par eux-mêmes. On veut être sûr que notre réussite, on ne la doit qu'à nous-mêmes. Et en même temps, c'est bien parce que ça... on en veut et simultanément, on se ment à nous-mêmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est interdépendant. S'il y a un mot ce soir à retenir, c'est l'interdépendance. On peut être dans le groupe et être soi-même en même temps. Et qu'est-ce qui nous freine là-dedans ? On ne veut pas prendre les rênes. Pourquoi ? Parce que c'est tyrannique. Celui qui prend les rênes, celle qui prend les rênes, c'est forcément un tyran. C'est forcément un despote. Et c'est pour ça qu'on se loupe soi-même. C'est pour ça qu'on ne se reconnaît pas soi-même. La thématique du live de ce soir elle est très simple, c'est le pouvoir créer mes règles, l'interdépendance et ma capacité à acter dans ma vie à partir des règles qui sont faites pour moi et que je sens vrai même en étant au sein d'une altérité, au sein d'une diversité. Parce que c'est ça qui est aussi super important. En fait, je n'avais pas vraiment fini la question visiblement. Ce côté interdépendance, ça signifie accepter pleinement l'altérité de l'autre. Accepter pleinement que dans un groupe, dans une colloque, dans une famille, dans un couple, dans une ville, dans un village, dans une nation, au sein de cette planète Terre qui nous a vu naître, ce n'est pas parce que la personne dit violet et que moi je dis rouge que l'on est incompatible et que l'on ne peut pas créer quelque chose de stable, d'harmonie. Pourquoi ? Parce que l'harmonie est à l'intérieur. L'harmonie, c'est se sentir bien avec ses choix. Pas essayer absolument de faire coïncider mes choix avec ceux des autres. si dans une copropriété ou dans un hameau qui va se construire en mode habitat alternatif, la moitié des gens veulent construire en torchis et l'autre moitié veut construire en bois. Vouloir absolument un consensus où tout le monde se met d'accord et tout le monde construit en bois où tout le monde construit en torchis est utopique et de l'ordre d'un niveau de conscience qui est encore enfantin. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous pouvez être vous-même même en face de quelqu'un qui est totalement différent. Vous pouvez évoluer spirituellement même en étant en face d'un clochard. Même en étant en face de quelqu'un qui est bouché. Peu importe. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas co-créer la scène et que vous co-créer de toute manière vous co-créer la scène avec lui quoi qu'il arrive. et vous vous accordez automatiquement comment ? En jouant simplement de votre note. En jouant simplement qui vous êtes réellement sur l'instant avec vos discords avec vos disharmonies avec vos harmonies. Voilà ce que ça veut dire.